Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls C'est mes lectures comics numéro 5 On va parler aujourd'hui de ce que j'ai lu récemment et de ce que j'en ai pensé Désolé pour ces petites semaines sans vidéo, j'avais pas forcément trop le temps d'en faire Mais je suis de retour et donc on commence tout de suite avec mes lectures Pour une fois c'est des sorties récentes Puisque d'habitude je fais plutôt des choses qui sont sorties depuis un moment et que moi j'ai lu récemment Mais là il y a quand même pas mal de sorties récentes que j'ai acheté On commence tout de suite chez DC, chez DC Comics J'ai enfin commencé à lire les tomes 3 Les tomes 3 qui sont sorties puisque je vous avais dit que j'attendais de lire le tome 2 de Batman le Chevalier Noir Et le tome 2 de Savage Hawkman Et en fait je me suis dit, je lis beaucoup de séries Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en enlève un petit peu Et que ces séries là m'avaient pas spécialement enchanté Donc j'ai simplement arrêté De les lire Donc je ne lirai pas le tome 2 de Batman le Chevalier Noir et de Savage Hawkman Donc j'ai commencé à acheter les tomes 3 Avec le premier tome 3 qui est sorti C'est Wonder Woman Wonder Woman, je vous avais parlé du tome 1 et du tome 2 C'est vraiment un peu comme Aquaman C'est un truc si on m'avait dit un jour que je lirais du Wonder Woman et que j'aimerais ça J'aurais peut-être bien rigolé mais là c'est vraiment une super série Urban ne se trompe pas en la publiant en librairie C'est vraiment très très bon Alors c'est toujours Cliff Cliff Chiang Qu'on retrouve au dessin Dessin particulier Il faut bien l'avouer Mais auquel je me suis rapidement fait Maintenant dans ma tête Wonder Woman c'est synonyme de ce type de dessin Et c'est vraiment cool On peut le voir Parfois des dessins Si vous voyez un peu le visage de Wonder Woman C'est un visage très carré Des trucs un peu La cape tout ça Des choses un peu pointues Un peu carrées Avec des angles un peu partout Et On met un peu de temps à s'habituer quand on ne connait pas Mais en fait c'est vraiment agréable Alors l'histoire L'histoire est vraiment cool aussi Puisque à la fin du tome 2 on voyait Orion qui est arrivé Orion le Néo-Dieu Et si vous voulez en savoir plus sur Orion le Néo-Dieu Et bien je vous invite à lire Superman Saga numéro 1 Puisque Orion a Je vous en ai parlé De Superman Saga numéro 1 Et Orion intervient dans les histoires de Superman Il va apparaître aussi dans le numéro 2 Que j'ai acheté tout à l'heure Et dont je vous parlerai sûrement la semaine prochaine Et là Voilà si vous voulez en savoir plus sur Orion Il y a un dossier dans Superman Saga numéro 1 Mais donc Orion voilà Prend vachement de place là-dedans C'est vraiment super bon Alors Si vous connaissez la mythologie grecque Vous allez encore plus aimer Puisque tous les personnages De la famille de Diana Ce sont des personnages mythologiques grecs On en retrouve plein C'est super agréable Est-ce que c'est bon pour les débutants ? Et bien le tome 3 non Mais la série en elle-même oui Puisque le tome 1 et le tome 2 sont encore trouvables Et que ce sont des tomes qui ont été rebootés Dans le New 52 DC Comics Qui reprennent à zéro Aucune connaissance préalable nécessaire pour comprendre C'est des trucs comme ça qui coûtent entre 15 et 20 euros Je ne sais plus exactement Mais voilà Vous pouvez avoir une bonne série Pour pas énormément cher En tout cas je vous le conseille Si vous avez lu les deux premiers C'est toujours aussi bon Ça met des intrigues en place On commence à voir un petit peu des liens Qu'il va y avoir avec les aventures de Superman Puisque Superman et Wonder Woman sont en couple désormais Et on a vraiment hâte de lire ce que Orion va faire dans l'univers de Superman Et puis pourquoi pas Urban Comics si vous pouvez nous publier dans l'avenir La série Superman et Wonder Woman qui est aux Etats-Unis Ça serait vraiment super aussi de pouvoir retrouver ça dans Superman Saga Voilà en tout cas je vous conseille ça Allez-y ça c'est vraiment très très bon On parle d'une sortie un petit peu moins récente Mais que moi j'ai acheté ces derniers jours que j'ai lu Parce que bah Au début je le voulais Puis je le voulais pas Puis je voulais pas craquer Puis j'ai craqué C'est Joker de Brian Nazarello et Liber Mero Si vous suivez un petit peu l'actu comics Vous en avez entendu parler énormément Je vais pas rester trois heures dessus C'est pas la peine Simplement Avec ça j'ai eu un petit peu le syndrome du chef-d'oeuvre C'est à dire où tout le monde m'a tellement dit que c'était un chef-d'oeuvre Et bien que j'avais des attentes énormes pour ce titre Et qu'au final j'ai peut-être J'ai été quand même un petit peu déçu Par l'histoire Par la chute Mais un petit peu déçu C'est à dire que si on m'avait donné ça Comme ça sans rien me dire J'aurais eu aucune attente J'aurais sûrement trouvé ça super Mais là mes attentes étaient peut-être pas Étaient peut-être un petit peu trop hautes par rapport à la réalité Par contre Le dessin Le dessin de Liber Mero est juste Très très bon Regardez ça Ce Joker comme il est magnifique Le Joker de Liber Mero Je le trouve très très bon Alors Il ressemble à East Ledger dans Batman Le Batman de Nolan Liber Mero Dans une interview que j'ai vue Disait qu'il n'y avait aucune Que c'était une pure coïncidence Qu'il n'y avait aucun lien Qu'il ne s'était pas inspiré du film Que le film ne s'était pas inspiré de lui Puisque les deux étaient en réalisation au même moment On a un petit peu de mal à le croire Mais bon S'il le dit En tout cas la couverture Je trouve Vraiment Dépeint Dépeint vraiment ce qu'est le Joker C'est à dire C'est dégueu mais c'est attirant Et c'est vraiment C'est vraiment ce que représente le Joker Pour moi Donc voilà Ça c'est toujours C'est toujours en vente Moi il y a l'étiquette dessus Donc je peux vous dire que ça coûte 15€ Et que En fait 15€ Pour un truc comme ça Qui est publié en plus dans la collection DC Deluxe Donc qui est un peu plus grand Si on compare à Wonder Woman Voilà C'est la taille au dessus 15€ pour un DC Deluxe comme ça C'est vraiment un bon prix Lisez ça C'est vraiment bon C'est vraiment bon C'est hors continuité Donc pas besoin d'avoir lu Donc complètement accessible aux débutants Hors continuité Donc complètement accessible aux débutants Vous pouvez acheter ça Comme soit que vous ayez toute une collection de Batman Soit que ça soit le premier truc de Batman Que vous lisiez Vous achetez ça Et vous pouvez comprendre les choses Évidemment vous comprenez un petit peu plus de références Si vous connaissez un peu mieux l'univers de Batman Mais ne serait-ce que d'avoir vu la trilogie de Nolan Je vous donne déjà assez de références Pour comprendre pas mal de petites références Qui sont faites à d'autres personnages Comme Harvey Dent Double face etc Alors juste préciser que sur le site De Urban Comics Ce titre est rangé dans la catégorie DC Nemesis C'est la collection qui s'intéresse aux grands méchants De l'univers DC Et en fait Sur leur site ils le classent dans Nemesis Mais ici c'est écrit DC Deluxe Donc en fait c'est pour ça qu'il est plus gros Que les autres de la collection Nemesis Donc on pourrait dire c'est un DC Deluxe Nemesis Parce que c'est un Deluxe Mais ça s'intéresse uniquement à un graphique novel Qui est uniquement sur un méchant Et je parle de la collection Nemesis Puisque le prochain titre dont je vous parle Est sorti il y a quelques jours je crois Et lui fait bien partie de la collection DC Nemesis C'est La Lame d'Azraël Alors ça La Lame d'Azraël C'est un récit qui a été publié pour la première fois aux Etats-Unis En 1992 si je ne me trompe pas Et en fait c'est en quelque sorte le prologue à la saga Batman Nightfall Nightfall a été publié en 6 tomes Il me semble 6 Par Urban Comics Et Donc ça se passe avant Ça se passe juste avant Enfin quelques temps avant Nightfall Et puis en fait le personnage qui est dans L'armure Azraël C'est le personnage qui va être amené à remplacer Batman Dans la saga Nightfall Alors là Ne me dites pas que je vous spoil Puisque moi je n'ai pas lu Nightfall encore Donc tout ce que je sais de Nightfall C'est ce que j'ai entendu à droite à gauche Donc vraiment ne m'en voulez pas Je ne peux pas vous dire grand chose Puisque je ne connais pas grand chose Pour l'instant sur Nightfall Ça fait partie de mes lectures A venir Ça c'est un récit très 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 bon Vraiment vraiment intéressant Les dessins style années 90 Moi j'aime beaucoup ça J'aime beaucoup ça Je suis tombé dans J'ai chevé le virus des comics Avec la mort de Superman Avec ce dessin très caractéristique Et puis Ça me rappelle carrément les Batman Et surtout les Batman Que je lisais quand j'étais petit Puisque moi je suis né en 90 Donc ça me rappelle un petit peu Les Batman que j'achetais de temps en temps De manière décousue Et que je lisais Sans trop comprendre ce qui se passait Mais voilà Le seul petit regret Que j'aurais sur cette édition C'est que c'est du papier brillant C'est que c'est du papier brillant Et que je trouve que le style de dessin Les couleurs tout ça Vont beaucoup beaucoup mieux Sur du papier mat Le papier satiné Là comme ce qu'il y avait eu Dans les anthologies Et dans la mort de Superman Tome 1, tome 2 C'est juste le petit bémol À part ça Ça aussi ça coûte 15 euros Et puis C'est vraiment vraiment bien Si vous voulez connaître un petit peu plus Le personnage De Jean-Paul Valet Qui va remplacer Batman dans Nightfall Et bien achetez ça C'est vraiment vraiment bien Une tranche un petit peu spéciale Avec les tâches là Ça s'écropre à l'édition D'ici Némis Et puis voilà Toujours les introductions Pas mal de textes De la part d'Urban Pour ne pas nous laisser perdus Ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup De la part d'Urban En comparaison avec Panini Comics Qui nous met parfois des petits paragraphes Comme ça Et puis c'est tout Mais Donc la lame d'Azrael À lire À acheter Et à lire Pour 15 euros Dans la collection D'ici Némis Publié par Urban Comics Évidemment Donc on arrête ici Pour le DC Comics Je vais vous parler d'un truc Qui est sorti Hier Ou Oui Hier je crois Mais moi en tout cas Je l'ai acheté hier Je l'ai lu hier soir Et je crois qu'il est sorti hier C'est Avengers X-Sanction Donc Vous avez vu ça La pub sûrement Si vous avez acheté les derniers mensuels Marvel Il y avait la pub Dans tous les mensuels La pub disait Le prologue À Avengers Versus X-Men Et À vrai dire C'est ça qui m'a donné envie de le lire Puisque c'est écrit là aussi D'ailleurs Avengers Versus X-Men Le prologue Et puis Le deuxième truc Qui m'a donné envie de le lire C'est que C'est Alors C'est un 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 deluxe Fait par Panini Et j'ai lu sur Le site Comics Place Le site Comics Place Rédigé par Thomas Rivière Dont on parle juste après Il disait que C'est un nouveau format C'est les mini deluxe Et en fait C'est écrit deluxe dessus Mais c'est vrai que Si on regarde la tranche C'est vraiment tout petit Et donc en fait Panini nous a sorti Un deluxe Couverture dure Avec Comme d'habitude La couverture à rabat Mais Un truc vachement fin Et du coup Ils nous l'ont vendu Entre 13 et 15 euros Suivant où on l'achète Sur Amazon Ou en magasin Je crois que je l'ai payé 14, 50 Et Donc c'est vraiment cool De la part de Panini De nous sortir des trucs Comme ça Où on peut avoir Des belles éditions Parce que Les deluxe Panini Ils sont plus grands Que les Classiques De chez Urban C'est la même taille Que les DC Deluxe Voilà Panini de luxe C'est la même taille Que DC Deluxe Après tout C'est logique Et en ce qui concerne L'histoire L'histoire est assez sympa En fait Cable Cable Qui est Alors pour Planter un peu Le décor Cable qui est Le fils de Cable c'est Nathan Summers C'est le fils De Cyclope Qui Qui vient du futur Donc il arrive C'est le fils de Cyclope Mais en fait Il est plus vieux Que lui Puisque c'est son fils Du futur Et en fait C'est lui Qui recueille Gaupe Summers Dans le futur Et qui Va l'élever J'en connais pas Beaucoup plus Parce que sur le personnage De Cap De Hope J'ai pas beaucoup Beaucoup d'informations Pour l'instant Parce que j'ai pas lu D'abord bon chose Mais on a pas besoin De tout connaître Pour apprécier Cette histoire En gros Cable veut tuer Tous les Avengers Parce qu'il pense Que les Avengers Veulent tuer Hope Et ça se castagne Dans tous les coins Et en fait A la fin On va voir un petit moment Là où Il va se passer un truc Avec Hope Et qui fait que On va se dire Waouh Mais qu'est-ce qui va se passer après Mais en fait On sait déjà Ce qui va se passer après Puisque Ce qui se passe après C'est Avengers vs X-Men Qu'on a déjà lu Il y a un moment Donc Seule petite critique Panini Pourquoi nous sortir ça maintenant Si c'est le prologue A VX Pourquoi pas nous avoir sorti ça Avant à VX Pour nous donner un peu L'eau à la bouche Je sais pas trop Voilà Ça aurait été peut-être mieux Juste avant Alors Très rapidement pour finir Je voulais vous parler D'un truc qui est sorti En fait Il y a assez longtemps Il y a plusieurs années même Je sais plus exactement 2010 Et je le fais tomber C'est magnifique Ça va nous faire un joli bruit Sur la vidéo Mais c'est Anonyman Anonyman c'est quoi ? C'est un French comics C'est à dire C'est un comics Décéné par des français Il y a une couverture là Il les bradait à 5€ Sur Amazon Alors je sais pas S'il en reste encore Vous pouvez aller voir peut-être Donc moi j'ai eu 5€ Plus De 50 de frais de port Je crois Donc Ça faisait un truc à 7,50 Parce que Et puis je l'ai acheté Parce que Il n'y a pas des bonnes critiques Mais j'avais quand même envie De me faire Mon propre avis Alors Tout de suite Je peux vous le dire Le dessin sur la couverture Et clac Mais c'est normal C'est Kenneth Rocafort Par contre à l'intérieur C'est autre chose C'est vraiment C'est vraiment Pas pareil Mais au delà de ça Au delà du dessin Pas extraordinaire Moi j'ai bien aimé Moi j'ai bien aimé Parce que L'histoire Casse pas des briques C'est clair Mais Elle est sympa Elle est mignonne Et puis Et puis Moi j'ai passé un bon moment A lire ça J'ai trouvé que c'était trop court Que ça se finissait trop vite Et puis en fait Le truc c'est que Ça se finit sur un petit cliffhanger A la fin Ou du moins Un petit truc Qui nous donne envie De voir la suite Et le problème C'est qu'il n'y a pas De suite Donc j'ai acheté ça Un petit peu Pour l'avoir Pour l'avoir dans ma collection Voilà Le comics Le comics Scénarisé par Thomas Rivière Moi j'aurais bien voulu Lire la suite C'est dommage Il n'y a pas De suite Mais bon voilà Je l'ai dans la bibliothèque Ça va faire joli Dans la bibliothèque Anonyman De Kenneth Recafort Alors si on récapitule Vite fait Anonyman S'il en reste sur Amazon Vous pouvez les acheter Surtout à ce prix là Avengers Extinction Je vous le conseille Je vous le conseille Surtout que C'est pas très cher Joker Et la Lame d'Israël Je vous les conseille Aussi Moi je suis dans une grosse période Batman là Et je pense que je vais acheter Les autres De la collection DC Nemesis Puisqu'ils s'intéressent tous C'est à Batman Et puis Wonder Woman Tome 3 Le premier des tomes 3 Qui est sorti Le deuxième tomes 3 Qui est sorti En fait il est sorti aujourd'hui C'est Le Deuil dans la famille Que je n'achèterai pas Puisque la saga Le Deuil dans la famille Je l'ai déjà dans Batman Saga Et je ne rachète pas en librairie Ce que j'ai déjà en kiosque Ça me permet d'économiser Un petit peu Pour acheter plus de choses Inédites Que je ne possède pas encore Alors voilà On en reste ici Pour mes lectures comics Numéro 5 Je vous retrouve la semaine prochaine Pour mes lectures comics Numéro 6 Où on parlera Sur beaucoup de Grand Morrison Présent de Batman On parlera sûrement De Superman Saga Numéro 2 Et de Justice League Saga Numéro 4 Et puis Des autres choses Que j'aurais pu lire Entre temps En attendant Je vous souhaite de passer Une bonne semaine Portez-vous bien Lisez des comics Et amusez-vous A bientôt